Et salut tout le monde c'est Nkai et aujourd'hui je vais t'apprendre à faire des logos bannières et miniatures sans logiciel Alors tout d'abord tu vas sur ton moteur de recharge, pour moi Google je pense comme tout le monde Et tu tapes P-I-X-L-R, donc ça se prononce Pixlr Donc tu vas arriver, tu vas tomber là dessus, donc clique pas sur Pixlr.com qui est le premier lien Où ça va t'amener là où tu auras plusieurs choix, tu vas cliquer sur Pixlr à Express Et c'est le meilleur vraiment pour faire tout ce qui va être logo image Donc d'abord pense bien à activer Adobe Flash parce que moi je viens d'avoir le problème Et il faut l'activer si tu veux bien l'utiliser Donc tu vas dans Browse, ensuite tu vas choisir, t'as une page de là, ouvrir qui va s'afficher Et tu vas devoir choisir une de tes images pour la travailler Donc moi par exemple je vais prendre ma miniature DS, mais ça va pas me l'effacer bien sûr Et je vais pas la laisser comme ça, faire une miniature par-dessus Donc je vais tout simplement aller dans Doodle Je vais augmenter la taille de la brosse, la mettre à 100% vous allez voir Et ici vous pouvez sectionner tout simplement ce que vous voulez Donc là je vais mettre en blanc, c'est juste pour vous montrer l'exemple Voilà je vais mettre en blanc, je vais fermer Voilà on a fini, on applique et on se retrouve rien qu'avec ça une image toute blanche Alors suite à cela si tu veux faire un logo par exemple pour faire un logo On va trouver un petit pseudo, quelque chose Si tu veux mettre à bord, alors pense à bien le mettre au début Parce que comme ça après t'auras tout qui sera adapté dessus Donc voilà hop, tu vas avoir un bord, on va dire qu'on va prendre un petit bord comme ça Et si tu veux faire un logo il faudra bien sûr le redimensionner Et les dimensions des logos YouTube c'est 400 par 400 Donc bien sûr il faut que tu enlèves Keep Proportions Sinon ça va toujours te laisser les proportions telles qu'elles sont Donc tu enlèves Keep Proportions et tu appliques Et là on va se retrouver avec une image de 400 par 400 pixels Donc une fois que t'as ça par exemple, tu vas dans le texte Pour faire un petit logo Donc comment tu veux appeler ta chaîne ? Si tu veux appeler ta chaîne Burn Man Le petit brûle, hop, ensuite tu choisis la couleur Tu peux même choisir de le centrer Et donc là tu peux augmenter la taille Tu peux pencher, voilà, tu as le choix de pas mal Tu vois c'est rangé par catégorie et sous catégorie Donc moi si je fais hop là comme ça Burn Man Ça charge, on s'est mis du temps Mais bon, vous voyez ça c'est la barre de chargement Voilà mon jeu c'est un Alt Samper c'est pas mal Tu vois hop Burn Man tu laisses comme ça Hop, tu appliques et déjà là tu commences à partir sur un bon début Après ce que tu peux faire c'est rajouter des stickers pour mettre un petit côté sympa Donc ce que les gens utilisent beaucoup c'est Marx, elle attache de sang là Bon si nous par exemple on veut ajouter quelque chose Voilà j'ai envie d'ajouter cette main Donc hop, tu vois il faut attendre que ça charge Bon j'ajoute la main, je la rétrécis Je choisis la couleur de la main en noir en l'occurrence pour que ça se voit bien là Hop, je vais la pencher un peu pour que ça fasse un effet un peu mieux Et voilà on se retrouve déjà avec ça et ça fait déjà bien sympa Après ce qui est pas mal pour faire les effets comme je fais sur mes miniatures Ou comme j'ai fait sur mon logo Tu vas dans Overlay et là tu vas voir pas mal de trucs Donc moi ce que j'utilise principalement c'est Couloir Lover Et tous ces effets là, tu vois tu vas cliquer dessus Ça va sécher et ensuite ça va rajouter simplement cet effet sur ce que tu auras fait Et ça donne franchement des trucs bien sympas Moi par exemple j'ai utilisé celui-là et d'autres pour faire le logo de la chaîne Et tu vois tu commences, ça donne franchement un effet super sympa Et après on a vraiment pas mal de réglages On a d'autres effets ou créatifs là Hop, par exemple je prends Versa Hop, vraiment pas mal d'effets Voilà, une part de main comme ça, ça peut être sympa Et ça peut faire un logo vraiment très sympa Et après tu fais tout ce que tu veux Et t'as juste à dimensionner à la bonne taille Donc moi moi je pense que c'est tout ce que j'en ai à dire sur ce logiciel Il est super bien, il est gratuit, il n'y a pas besoin d'application Et c'est avec ça que j'ai fait ma miniature, mon logo Et je trouve qu'il est super Et moi je te dis à la prochaine Et si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et laisse un like Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz